Bonjour à tous, le retour du direct toujours à Belay. La pluie continue mais la joie est toujours présente ici. Nous sommes avec un club ici dont on va parler maintenant. Regardez, le bouclier, c'est du rugby dont on va parler ici à Belay. Et tout au centre de l'image, l'international de la région, Alain Laurieux, 1987 rappelez-vous, et plein de dates, 31 sélections je crois en équipe de France, il est par là. On va en parler avec Alain, reste par ici. Et avec nous ici d'autres, bien, des encadrants, des entraîneurs, des joueurs, des accompagnateurs de joueurs, pour un bon repas qu'on va, bien sûr, on va aller voir après son manche. Mais pour l'instant, c'est la troisième mi-temps avant le match, on est bien d'accord. Voilà, le président, les deux co-présidents sont à mes côtés. Parce qu'il y a un esprit particulier, dis donc, ici Pierre. Oui, tout à fait, à Belay, c'est un club familial, et on est tous ensemble, on aime bien se retrouver. Et il y a beaucoup de familles, il y a les germains, les lacis, on est tous ensemble. Alors, j'ai titré esprit de famille, et j'ai titré bon résultat, parce qu'on voit quand même ici un sacré trophée. Champion des Alpes, le 6 avril à Rumigny, contre Saint-Jean-de-Maurienne, et puis on a également été vice-champion d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a perdu contre le Stade-Chermontois, à Montluçon. Vice-champion Auvergne-Rhône-Alpes, s'il vous plaît. De Régional 3, un petit niveau, mais on a quand même eu une très très belle saison l'année dernière. On va en parler de cet esprit, parce qu'on est venu pour ça à la place du village, malgré la pluie. Alors, ces résultats, on les doit aussi à cet esprit-là, évidemment. Et puis il y a des petites pépites qui sont formées par des encadrants, évidemment. Alors oui, on a une école de rugby, on est labellisé, on a plus d'une centaine de gamins, on commence à partir de 3 ans. Et puis on a même, alors Alain qui est international senior, mais on a également Antonin Corso, qui est joueur à Oyonna, qui a été formé à Belé, qui a découvert le rugby à Belé, qui est joueur pro à Oyo, et qui a été en équipe de France des moins de 20 ans cette année, qui a fait le tournoi de destination, qui a fait le championnat du monde des moins de 20 ans, et qui a une deuxième ligne formée à Belé, qui a découvert le rugby. Oui, parce que ceux qui ne pensent pas à Belé, il faut y penser, on est bien placé ici entre Oyonna, Rémini, Montmélien, et puis Bourgouin-Jean-Lieu. Alors oui, on est vraiment au milieu des différents bassins de rugby, il y a le Obugé avec Oyonna Nantua, il y a Belgaard-Péi-de-Jex, le Cervès, et il y a la Berjali avec le Nord-Isère, Alain connaît bien, et puis les Deux-Savoies avec Ruy, Ex-Ébain, Lamotte, Chambéry, et puis après, de l'autre côté, dès qu'on a passé l'Albarine, Amberrieux, Saint-Rambert, Bourg, et nous on est au milieu, donc comme on est au milieu, il faut qu'on se débrouille un peu nous-mêmes. Et ils le font bien, ils se débrouillent super bien. On forme nos joueurs et on a une équipe qui est composée de jeunes qui sont ici du territoire. J'attends, on va aller voir les jeunes, alors on peut quand même parler boxe, ça veut dire... C'est le Bugé, Bugé Olympique Club, on est le club de tout un territoire, on n'est pas que le club de Belay, on est le club du Bugé, du Val-Romé, de la Chautagne aussi, parce qu'on a pas mal de Chautagnards qui sont chez nous. Alors, et de coprésident ici, qui encadre l'international à Norrieux, il faut nous dire combien à peu près de joueurs ici au club ? Au total, cette année, je pense qu'on va atteindre les 250 licenciés. Et disons où ? On n'est pas le plus gros club de la région, mais oui, on est un club qui compte, et puis notamment avec notre école de rugby qui intéresse pas mal de gamins, des garçons, des filles, parce que le rugby, c'est aussi pour les filles. Alors, il faut le rappeler, de plus en plus maintenant, je crois. Oui, pour les filles, en fait, elles jouent avec les garçons jusqu'à l'âge de 15 ans. Et puis après, alors, on n'a pas encore d'équipe féminine, on aimerait bien en avoir une, on va avoir des nouvelles installations, ça peut être nous permettre de nous développer. Puis on a le rugby loisir aussi, qui fonctionne bien, le rugby au toucher, et puis qui est ouvert pareil, garçon-fille, on peut être working girl la journée, rugby girl le soir, donc il y a... Regardez-moi ça, avec un joli terrain à venir. Alors oui, là on est sur les installations du CS Belay, qui est le club de foot. Alors là, au moment, c'est le terrain de foot qui va se tromper. C'est un club centenaire, nous, on n'est que cinquantenaire. D'ailleurs, on les remercie de nous prêter leurs installations. Des fois, on oppose le foot et le rugby, en fait, on s'entend bien entre voisins. Voilà, j'allais le dire, il n'y a pas de... On s'entend bien. Oui, on s'entend bien, on a même fait le stage d'été des gamins, il y a eu des choses qui ont été faites ensemble. Et puis là, on va avoir des installations toutes neuves, avec un terrain synthétique, qu'on va normalement, il y en a souvent en sport. On ira le voir, mais il est en train de discuter avant l'apéritif, on le comprend bien. On ira le voir après. Et normalement, fin septembre, on insecte notre nouveau terrain. On va avoir un terrain synthétique, il n'y en a que 7 ou 8 en France avec ce type d'équipement. Et voilà, on va avoir des belles installations, ça va être fait. Donc c'est ça qu'il faut dire, c'est cet esprit, on le voit ici sur les images, c'est formidable ici. Et les gens aiment venir avec le public qui vient régulièrement. Ah oui, oui, alors nous, les bons matchs, on peut faire jusqu'à 500 spectateurs qui viennent. Donc, parce que c'est vrai que le dimanche après-midi, les gens viennent au rugby à Belay, voir le match, voir un coup, passer un bon moment ensemble. Mais c'est ça le rugby, Yann, c'est tellement sympathique. Restez avec nous les garçons ici, deux, co-président, et puis encore bravo pour ce beau résultat. Il est là, c'est une légende vivante, Alain Laurieux, on se rappelle de 1987, mais pas que. J'ai dit, plus de 30 sélections, c'est ça ? Exactement, 31. 31, oui. Et puis, 86, c'était la finale, c'est ça ? On a fait de belles Coupes du Monde, c'était la première. La première d'ailleurs, à l'époque. On avait un bon gros. Et c'est vrai qu'on sortait d'un grand chelème. Il faut rappeler aussi qu'on a laissé le grand chelème juste avant. Exactement. Et on a fait cette finale après un mois de compétition. Voilà, allez retrouver toutes ces vidéos sur YouTube. Vous tapez Coupes du Monde 87 et puis vous tapez Alain Laurieux. Il y a plein de vidéos et ils courent comme un des ratés. Pardon ? Ils courent comme un des ratés, ils n'accordent aujourd'hui ? C'était la particularité, c'est que je courais très vite. Ben oui, c'est ça. Alain, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Ce n'est pas votre région natale ici ? Non, mais je l'ai adoptée depuis 1992, c'est-à-dire depuis très longtemps. J'adore la région, elle est belle, c'est magnifique. Souvent les gens, ils me posaient la question pourquoi j'habitais là ? Parce que je travaillais pendant 30 ans, j'ai travaillé sur une grande partie de la France. Je me disais, ben on a tout. Voilà, on a tout, c'est la campagne. Belay, c'est la ville à la campagne. Après, si on doit parler du club, on est dans le monde amateur. Il faut savoir que quand moi, je jouais à Grenoble, on était amateur. Ben oui, exactement. Et en fait, on avait beaucoup autour de nous de gens qui aidaient à faire vivre le club. Et c'est ce qui se passe dans notre club et c'est ce que j'aime. Voilà. Ta présence ici, c'est toujours un conseil bienveillant ? Oui, mais vous savez, pendant quelques mois, j'ai eu des petits soucis de dons et je ne pouvais pas être aux idées. Mais quand j'ai démarré dans le club, ils m'ont fait passer par le… je faisais la vaisselle. Voilà. Oui, on avait la vaisselle internationale. La vaisselle internationale. Ça en dit long sur sa générosité aussi. Oui, et puis quand il y a eu le Covid, je faisais l'entrée où je… Ils contrôlaient les passagers ? Je me rappelle, un jour, il y a un club qui est arrivé et les dirigeants, ils disaient, Belay, ils ont de l'argent, ils ont payé, ils ont payé une société de gardiennage. Ah ben, t'as vu le grand ? Ça rigole pas. Mais bon, ça me faisait rire. En fait, j'enlève mon apparat d'international et je me fonds comme j'étais au début avec Grenoble. En toute simplicité. Ben, parce que c'est ça, il y a beaucoup d'amiciés. Il y a quand même aussi une expérience remarquable que tu peux transmettre aussi aux plus jeunes si tu regardes avec des grands yeux, évidemment. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les relations. Les relations avec tout le monde. Des petits… Ce qu'on ne retrouve pas actuellement dans le monde professionnel, ben, je le retrouve ici et ça me rappelle le début de ma carrière qui était à 22 ans quand je suis tombé dans le rugby, je ne jouais pas. J'étais à l'époque, je suis des vestigeurs. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai aimé dans le rugby, c'est tout ce monde convivial, convivial, génosité, puis voilà. Wikipédia annonce 1,98, c'est ça pour la taille d'un à l'oreilleux, non ? 96, c'est ça, il doit m'en manquer au moins deux. Eh ben, là, je suis en train de filmer ici, je suis presque en contre-champ, tu vois, tu es en contre-bas ici. Alors, on va signaler aussi qu'il y a aussi dans la famille de l'oreilleux, il y a Marianne qui s'est fait un prénom. On l'a visité ce matin avec sa pâtisserie, chocolaterie, glaciers également. Marianne, c'est ma quatrième. C'est-à-dire que j'ai un grand garçon et trois filles qui sont tous à leur compte. Ça, c'est une de mes fiertés, ils sont tous artisans à leur compte. Et c'est vrai que Marianne, les métiers de bouche, moi qui étais, ma passion, c'était la cuisine. Dans mon métier, je visitais toutes les grandes tables françaises et tout. Et c'est vrai que j'ai toujours été intéressé sur les métiers de bouche. Et à 16 ans, quand elle m'a demandé qu'elle voulait faire ce métier, je ne lui ai pas un peu aidé ce métier parce que c'est un métier de passion, c'est très dur. On fait des heures et elle est allée jusqu'au bout. Et elle le fait très bien. Avec le brio, parce que ce qu'elle ne nous a pas dit, c'est que quand elle a été chez Franck Berger, elle avait été élue meilleure apprentie chocolatier de l'Isère. Elle ne l'a pas dit, oui. Elle ne le dit pas et c'est vrai qu'elle a les quatre, c'est-à-dire qu'elle est chocolatier, pâtissier, gladelage et comment on appelle ça le sucre ? Oui, le sucre également, qu'elle travaille également. Elle travaille le sucre, voilà. Voilà, c'est Marianne Lorieux, 24 Grandes Russes. Voilà, c'est ça. Et maintenant, quand tu me promiennes dans Belay, je ne suis plus Alain Lorieux, je suis le père de Marianne Lorieux. Voilà, et elle est très fière. On va faire un petit coucou au passage. C'est le papa de Marianne. Merci Alain, reste avec nous parce qu'on va voir un petit peu les gens qui sont ici. On a René qui est à nos côtés également. René qui vient régulièrement voir les matchs. Moi, j'ai le triste privilège d'être le doyen. Et alors ? Et alors ? C'est quoi l'esprit du club ici ? C'est super. Moi, ça fait un peu plus de 40 ans que je suis au club. J'ai longtemps œuvré avec le papa de… Oui, son papa, disons, à Sébastien. 20 ans, c'est ça ? 20 ans, 20 ans. On a fait un félicite également parce que j'ai fait les 20 ans avec Jor. Ben voilà. Et c'était un plaisir. Voilà, on a bien compris l'effet. On va traverser ici, il y a un petit espace où il pleut. Nous sommes en direct à 12h47, juste avant le repas qu'on prépare ici. On va aller voir le président. On va essayer le co-président. Et puis Alain Naitoud, les gars, on va faire un petit tour. On va aller voir Jean-Eude. Jean-Eude, en direct dans la place du village. C'est le coach. Alors là, nous, on est sérieux. Coach, comment ça se passe ? Ben, ça se passe très très bien. On a fait, ben là, on a fait un bon début de saison. Belle préparation. Oui. Donc après, la remontée en R2. Enfin, l'idée, c'était de travailler pour justement pérenniser l'équipe en R2 et pouvoir travailler pour chercher du haut de tableau. Donc, belle préparation. Super intéressant. On sort de deux matchs amicaux avec deux victoires. Oui. Contre nos homologues de l'araboire la semaine dernière et ce week-end, on a joué contre ça, ça va. Donc, très très bien. Franchement. Et l'objectif de la fin de saison, c'est quoi ? Alors, bien vivre en R2. Bien faire évoluer l'équipe. Et l'objectif, on va dire caché, c'est d'aller chercher la qualification. Eh bien, bravo les gars, en tout cas. Et l'équipe, c'est des gens du pays, bien sûr, c'est ça ? Beaucoup de joueurs du pays. Beaucoup de joueurs qui avaient arrêté, qui reprennent. On a aussi des débutants qui nous rejoignent. On a un gros, gros, en fait, un gros arrivage de joueurs cette année. Mais beaucoup de gens qui sont issus du coin et donc qui vont porter des couleurs de belay. Et qui ont porté aussi, par rapport, les couleurs du club. Voilà. Tu as vu tous les coachs de France, de quel que soit les sports, parce qu'il faut de la psychologie, de la rigueur et d'exigence. C'est ça, beaucoup, oui. C'est ça, tu travailles comme ça aussi. C'est ça, le but, c'est un groupe. C'est un groupe, on est sur du management. Voilà, beaucoup de management. Et l'idée, c'est d'imprégner un peu notre culture à l'équipe et de travailler et de faire évoluer dans ce parcours. Et qui vient d'autres exactement ? Alors moi, je suis de Chambéry. Ah ben voilà ? Voilà, j'ai fait toute mon école de rugby à Chambéry. J'ai joué enseignant à Chambéry. Après, au niveau parcours rugbystique, j'ai un peu vadrouillé dans le coin. Mais moi, je suis le plus à Savoyard, à l'époque, je suis un produit Savoyard. Savoyard qui vient porter ses talents ici. C'est ça. Dans le pays, enfin du coup, dans le musée, c'est ça. C'est ça. Bonne continuation, dis donc. Présente-nous quelques joueurs, on a vu tout à l'heure ici. Ben voilà, on a Jimmy et Nathan qui sont ici. Jimmy et Nathan, c'est Jimmy, c'est ça ? Bon alors, l'ambiance du club, c'est comment ? Ben c'est très bien. C'est très bien ? Oui. Et tu joues à quelle place ? À l'arrière. D'accord. Et tu joues combien de temps ici ? Ben je suis arrivé en début de saison. J'avais fait une demi-saison il y a deux ans avec le Boc. Et Jean-Yves n'était pas encore entraîneur. Donc après, c'est l'année où le Boc est redescendu à R3. Et l'année dernière, ça remonte en R2. Et donc, on m'a appelé pour rejoindre le groupe. Et je suis très content de rejoindre le groupe. Donc on y trouve des amis, c'est une famille aussi un peu le rugby. Exactement, on trouve des bonnes, bonnes de copains. Et c'est content que je suis revenu parce que c'est vraiment amusé, même si on avait perdu. Mais bon, c'était bien amusé. Et puis le sport, dis donc, il faut le dire aussi. On le sait maintenant, le sport, il faut en faire. C'est bon pour la santé ? Ben oui, exactement. La taille qu'il a est formidable. Et puis surtout, la jeunesse d'aujourd'hui, il ne fait pas trop de sport finalement. Oui, c'est vrai. Alors, on le voit souvent, les parents, ils veulent inscrire des gamins. Souvent, ça, on démarre à 3 ans. Il y a des parents, ils veulent inscrire un gamin avant 3 ans. Ah oui, dis donc. Il faut quand même leur laisser le temps, ça, des petits. Après, quand ils commencent, c'est tout petit, c'est de la motricité. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de contact. Mais on essaye un peu d'aller à l'encontre de cette image du rugby qui est un sport violent. Il faut le rappeler aussi, la sécurité avant tout. Le rugby, c'est un sport d'évitement quand même. Dumi, il préfère plutôt éviter que de se prendre. On comprend aussi. On ne peut pas être courageux partout. Exactement. Non, mais c'est ça aussi. Puis c'est un esprit, on est très complémentaire sur une électorale interne à rugby. Alors, la particularité du rugby, c'est que c'est le seul sport par équipe où en fait, tout le monde trouve sa place. C'est-à-dire que vous avez des gabarits, nous, quand on va débarquer, des gamins, le petit un peu solide, avec, voilà, des solides comme ça, ou comme Sébastien, parce que Sébastien a quand même joué plutôt devant que derrière. C'est vrai que c'est le seul sport. On va avoir des gamins, des petits gabarits, des petits un peu lourds, ou des grands ou minces. Et en fait, chacun trouve sa place. C'est la complémentarité. C'est un sport où tout seul, on ne peut pas renverser un match. Et nous, on est content d'avoir des gamins. C'est un sport d'équipe, franchement, et bel esprit en plus. Qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes, aux parents qui voudraient, ici, dans la région de Belay, faire du rugby ? Ils se redressent chez vous directement ? Oui, tout à fait, ils viennent. Alors, nous, les gamins peuvent essayer tout le mois de septembre. Il n'y a pas de... On ne force pas les gens à prendre des licences. La rentrée, c'est bien que c'est maintenant. La rentrée, on a démarré mercredi, la fin dernière. Il y a des places encore. Oui, oui. Nous, il n'y a pas de limite de place. Donc, l'objectif, c'est... Et puis, c'est un sport de transmission aussi. Beaucoup de valeur. Bien sûr. Moi, quand on voit des gamins, moi, quand j'en croise en ville, même des petits qui, du coup, traversent la route pour venir dire bonjour, serrer la main, c'est le respect, beaucoup. Exactement. Il y a beaucoup de valeur. Les parents sont étonnés. Les tout petits, on leur apprend à ranger le matériel à la fin de l'entraînement. C'est vraiment... C'est une école de la vie, le rugby. C'est une école de transmission, oui. Non, mais franchement, et puis le sport, on en a mangé tout l'été, du sport. Tu as regardé un peu les régions aussi ? Ah oui, un petit peu, entre les régions, entre sportifs, j'imagine. Oui, on l'a beaucoup regardé, ouais. Et tu m'étonnes, ça arrive pour toi ? Ah oui, oui, les Jeux olympiques, enfin, même les paralympiques. Les paralympiques aussi, mais tu as le courage pour qu'ils ne restent pas aujourd'hui. Et nous sommes en direct, on dit bien ici. À 12h52, nous sommes à Belay, il pleut, on ne triche pas puisqu'il tombe des gouttes. Et là, il y a quoi, il y aura un petit repas, c'est ça ? Oui, oui, on fait un petit casse-croûte. Oui, oui, ça, c'est un petit casse-croûte. Il n'y a pas eu de match aujourd'hui, il n'y a pas eu de match. Non, mais il y a un match de foot de Belay juste à côté. Il y a du foot, à 15h, donc les rugbymen vont regarder les footeux. On a dit tout à l'heure, il y a eu une bonne ambiance entre les deux. Oui, oui, franchement, il y avait j'ai ronde qui était passé, quel président du foot, voir si tout allait bien. On peut les remarquer aussi. On va aller voir, on continue. Merci, bonne copine, merci. Bravo pour cet esprit-là. Je voudrais rencontrer le monsieur le maire adjoint qui est chargé de la... Il est où ? On va se promener, mais pas sous la pluie, attention. Parce que moi, je... Voilà, en direct, dans la place du village, Jean-Mille, le responsable des sports à la municipalité, maire adjoint, bonjour. Bonjour. Sinon, alors, on parlait du club ici, il y a vraiment des valeurs intéressantes. Ah oui, il y a des belles valeurs et des valeurs que nous, on apprécie, parce que ce sont des valeurs de respect. La commune participe à ça aussi. La commune participe à ça aussi, bien sûr. Voilà, et je crois même savoir, on peut le dire, dis donc, il y aura un joli beau terrain plus tard. Oui. Nous, dans le projet de la plaine sportive, donc le rugby, il n'a bien sûr pas été oublié, puisqu'on fait un investissement d'un million et demi sur le stade de rugby. Ah oui ? Oui. Donc, ils auront un beau stade synthétique, dernière génération. Bon, le maire adjoint vient voir les matchs, j'imagine ? Ah, quasiment. Quasiment, tous les matchs. Il y a tous les matchs, et même parfois, on l'emmène dans le déplacement. Mais il faut assumer le retour, quand même. On saura à quelle idée. Il a joué ou pas, dis donc ? Non, je n'ai pas joué au rugby. Mais j'adore les valeurs du rugby. Oui, c'est sympa. Et puis, ça correspond à Belay, finalement, à l'image de tout ce qu'on a de Belay, justement, ce n'est pas vraiment parfait. C'est un club formateur, c'est un club qui s'occupe des jeunes. C'est un club à dimension humaine. Et puis, ça, on adore. Absolument. Merci, monsieur le maire adjoint. Ici, la municipalité à Belay, on dit bien où nous sommes. Le boxe est bugé, on dit bien. Olympique, club. On va aller voir Myriam Keller, qui est par ici, conseillère régionale. Alors, je viens de la voir, mais je ne sais pas où aller passer. Allez, tout au pro. Merci à toi, merci. On va aller voir. Allez, on discute ici. Alain Laurieux, franchement. Et tous les souvenirs qu'on a. Et il est là, en toute simplicité, en toute amitié. Et bravo encore pour ta carrière. Et bravo pour ce que tu fais, ce que tu feras encore. On va aller voir Myriam Keller. Voilà, on trinque, c'est normal. Jacques, qui, tiens ? Jacques, deux mots avec Jacques. Qui vient révéler mon match. À tous les matchs. Bon. Reçu. Qu'est-ce que tu veux ? Non, mais savoir, parce que le rugby, c'est aussi une façon de vivre. Une passion. Bien, bien sûr. Bah oui, depuis tout jeune. Et t'as eu jouer ou pas ? Oui, il y a 50 ans en arrière. Voilà, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on vient, on continue de venir ici. Merci, Jacques. Qu'on avait rencontré. Il a des doigts d'or. On ira le revoir, évidemment. Merci. On va aller voir Myriam Keller. Voilà, en direct, dans la place du village, madame la conseillère régionale, en direct ici, surprise avec son verre à la main. Mais c'est le sens de l'amitié du rugby. Exactement. Si on n'a pas de verre, je pense qu'on ne peut pas être intégré dans... Voilà, il n'y a pas de match, il y a une troisième mi-temps. Exactement. Non, parce que c'est qu'à la troisième mi-temps. Voilà, moi, je serais un peu comme vous, et puis à l'abri de la pluie, parce que nous, on ne va pas se mouiller trop. Alors, le rugby, ici, ça compte. Ah oui, effectivement, c'est un... On a bien vu avec nos intervenants qui sont présents. On a... On est très fiers de notre club, le BOC, ici, à Belay. Moi, je suis... À l'échelle de notre territoire, c'est le... Enfin, de la région, bien sûr, qu'on a des très, très grands clubs, tels qu'Oïonna, Clermont-Ferrand, Grenoble, Le Loup, également, avec qui on... Mais on a aussi plein de petits clubs qui nous font vivre, et avec qui on... Voilà, et pour lequel on est très solidaires, et on passe de très bons moments. La région Auvagne-Renave soutient ces clubs, justement, avec leur esprit, pour que les petites pousses deviennent des champions. Oui, oui, et effectivement, on a des jeunes qui... Ça leur permet aussi d'avoir des exemples pour suivre et... Exactement, on a Laurieux qui est par là-bas, effectivement, ça, c'est important aussi pour les petits jeunes. Et j'ai même cru comprendre que les femmes, les filles, d'ailleurs, jouent de plus en plus. Ah oui, oui, on a des jeunes femmes et jeunes filles du territoire qui s'engagent et qui ont même des très bons résultats et vont dans des clubs, aujourd'hui, se former à Oïonna, à Lyon, et on les suit, et on en est très bien. Et puis, la région au Ronald-Pauvergne, Auvergne-Renave, c'est la haute d'or, c'est la nature, quelle région formidable qu'on a ici. Exactement, c'est un magnifique terrain de jeu. Et pour lequel, la région s'engage, équipe, donne la possibilité au club de se moderniser, d'acquérir aux municipalités, d'acquérir des équipements sportifs de qualité, et c'est le cas à Belay, puisqu'aujourd'hui, la région accompagne la plaine sportive dans la rénovation de son terrain de rugby aussi. Et bien voilà, écoutez, un grand merci d'être parmi nous, en voisine, vous êtes venue, évidemment. Ah ben évidemment, et ensuite d'être supportrice. Merci beaucoup Myriam Keller, conseillère régionale Auvergne-Renave, me dit donc, mais quel bonheur, la pluie, on s'en fout, il fait toujours beau avec du rugby, et puis l'entraînement, il se fait sur la pluie aussi. Alors le sport, le rugby est un sport d'extérieur et d'hiver, donc en fait, c'est ce qu'on explique aux parents quand ils inscrivent les gamins, quand il pleut, ben ils sont mouillés, et puis quand il fait froid, ils ont le nez rouge, et les gamins, ben en fait, ils s'éclatent, parce que souvent, on les surprotège. Et là, ben nous, même en plein mois de janvier, même s'il y a de la neige, ben les gamins, ils s'entraînent, ils sont là pour... Alors, directeur de l'école, bonjour monsieur le directeur, dis donc. Ben bonjour. Comment ça se passe, ces petits jeunes, ils sont obéissants ? Eh ben oui, ça va très bien, on a presque 180 licenciés à l'école de rugby, sur plusieurs catégories qui vont de U6, donc baby, jusqu'à U14, avec environ une vingtaine de gamins par catégorie, et ça se développe petit à petit, chaque année. Ben dis donc, bravo, alors directeur, ça veut dire qu'il faut avoir été joueur, c'est ça ? Oui, aussi, je suis joueur en équipe senior, et j'ai des joueurs à l'école de rugby avant, quand j'étais plus petit. Ouais, alors on évoquait les valeurs avec les dirigeants, évidemment que quand tu as des petits gamins qui commencent à 3-4 ans, c'est là que ça commence à rentrer. Oui, oui, c'est clair, ça commençait à le plus jeune âge, et puis l'école de rugby, elle alimente notre équipe senior, forcément, sur la durée, après, de toute façon, U16, U19, et puis, mon temps senior, et voilà. Eh ben bravo, parce que c'est la rentrée des écoles, ça y est, ils sont tous inscrits ou pas ? Pas encore, on a eu la fête du sport hier, donc là, à partir de mercredi et samedi matin, aux entraînements, il y a de plus en plus de monde, et puis, ouais, ouais, ça commence. Eh ben bravo, c'est les jeunes qui encadrent les plus jeunes, ça c'est beau aussi, parce que, finalement, c'est un peu intergénérationnel, on a vu, les plus anciens, ou Alain, ou Alain, et c'est une transmission aussi ? Oui, oui, c'est clair, bah, de toute façon, le rugby, c'est un sport où on transmet, on transmet la balle, nous, on est là, on a récupéré, Sébastien a repris le club en 2019, nous, le but, c'est qu'on transmet ce club à d'autres dirigeants plus tard, parce qu'en fait, on n'est que de passage, le club a été créé en 60 euros, donc, nous, on est là, on est là pour transmettre ce club, le faire vivre et le développer. Eh ben, un grand merci, les coprésidents ici, Pierre et Sébastien, Claude, qui m'a invité ici, tu veux rajouter un petit mot ? Oui, ben, merci Jean-Noël, ça fait trois super reportages, je suis bien content d'avoir... C'était beau, et puis j'aime beaucoup ces valeurs. Et peut-être encore des personnes... Ah, vas-y, on a un... On a encore un peu de batterie ? Je voudrais... On a encore un peu de batterie ? On a encore un peu de batterie ? Attends, on va faire... On va... Dis-moi... Hein ? On va aller voir Jérôme. On va voir Jérôme. Président du club de pique. Ah ben, voilà. Il nous accueille. Eh ben, voilà, écoute, Jérôme, bonjour. Bonjour. On parle de rugby, mais on voit que le foot et le rugby, ça se passe bien ici. On coopère bien, on s'entend très bien, on est content de se croiser, de s'entraider. Voilà, c'est important parce que des fois, il y a des écoles ou des chapelles, on est bien d'accord, mais là, c'est tous ensemble, même si vous ne jouez pas forcément les uns contre les autres, on ne peut pas. On a les mêmes couleurs. Ah, c'est les mêmes couleurs, Pierre. Ah ben, voilà, ça c'est le foot, avec la Louvre, et ça c'est avec le... Le rugby avec la Louvre aussi. Ah ben, c'est la Louvre aussi, je n'ai pas la gabinelle. Comment va le foot ? Parce qu'on a fait le poing sur le rugby, on peut dire que ça va super bien. Le foot, ça va bien. Ça va très bien, plus de 520 licenciés, une belle base de bénévoles, une école de foot en progrès. Tout se passe bien, on est content de reprendre cette saison. C'est ça, la place de la cesse, c'est de montrer justement qu'on a ici des terreaux fertiles pour ces petits jeunes, qui apprennent à vivre ensemble et qui après seront champions ou pas, mais peu importe, ils auront gagné déjà beaucoup de choses. Ils ont gagné, ils ont des beaux souvenirs ensemble et on est content de le partager avec le Boc aujourd'hui et sur les terrains en ce moment. Ça c'est sympa. Voilà, l'aditié, tiens, mettez-vous à côté. Les deux responsables, à gauche c'est le foot, à droite c'est le rugby. La place du village, c'est pour le rapprochement. Il n'y a plus de chapelle, tout le monde ensemble, même si ce n'est pas les mêmes règles du jeu non plus. Non, non, oui, oui. Attention, il ne faut pas faire les passes dans le bon sens. Et puis on joue demain pour l'équipe de France de football. C'est ça, à Lyon. Voilà, et c'est à Lyon, et tu ne vas plus faire un tour non ? Pas moi, mais on a plusieurs membres du club. Il y a celle des jeunes, c'est ça qui est sympa. Voilà, le co-président ici, formidable. Mais écoutez, on va aller voir les saucisses. Merci à tous les bénévoles. Merci à toi. Merci beaucoup. Super. On va aller faire un tour, on franchit la pluie alors. Pas de bénévoles, pas de... Alors, tu as raison, parce que du coup, pour fédérer les gens, un bon ne tire pas comme ça, il y a encore ce qu'il y a de mieux, hein. Ah bah, c'est pas de casse-coute et s'il n'y a pas quoi boire. Donc ça, c'est l'équipe... Ça, c'est l'équipe... L'équipe Buvette Restauration. Voilà, ils se tiennent bien aussi. Alors, il y a petit Steph. Ils se tiennent pas mal, hein. On va les montrer. Voilà. C'est ça aussi. Dis-moi, comment les prénoms ? Alors, il y a petit Steph. Voilà. Qui a été joueur, le roi de la saucisse. Ah oui, il la manie bien, disons. Il manie aussi bien le malon, disons. Merci. Vous allez le dire, vous me gardez. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Et puis... On a Loïc. Loïc qui est un papa d'un petit école d'hôpital. Oui, on prend des sueurs à tous les parents de petits qui jouent, effectivement. Laurent, chantez. Ah, c'est super, regardez-moi ça. Et Sébastien. Sébastien qui ressemble à qui ? À qui ? C'est notre transporteur. Ouais, c'est le transporteur, ouais. Il le fait bien. Il le fait bien. Merci en tout cas, les carottes sont cuites, les carottes, les frites sont cuites. Et regardez-moi ça. Ah, ça, ça vient d'où, ça, ça vient d'où ? Oh là là, regardez-moi ça. Dans un instant, on va manger, on va arrêter direct, et on va boire un petit coup, et on va être inquiet à la santé du bock. On est nombreux, hein. On est nombreux. Il y a de la place, c'est 13h03, il y aura encore de quoi manger. Oui, oui, oui. Alors que la pluie redouble de violence, mais ça n'empêche pas... Ah, la bonne alliance. Mais bien au contraire. Messieurs, merci. Merci à l'amour. Et bravo pour votre tenue, vous êtes formidables. Et puis merci aux dirigeants. On va regagner, nous, là-bas, les bâches à l'abri. On va montrer aussi le terrain de foot qui est juste à côté, ici. Alors bien sûr, il est bien arrosé, il n'y a pas besoin de l'arroger. Le terrain de foot, et bientôt, nouvelle puce d'Astotis, un nouveau terrain. Ils ont un terrain, d'accord. Nouvelle tribune, la mairie va nous... Oui, j'ai vu qu'il y avait un gros projet ici. Oui, un gros projet, et pour les associations belésines, c'est top, parce que ça va nous permettre de nous développer, et puis surtout d'accueillir nos adhérents dans des positions qui sont exceptionnelles. Voilà, ben écoutez, un grand merci les Miss, elles sont juste devant moi. On y verra dans un instant les Miss, parce qu'elles ne sont pas venues par hasard ici. Il y a une grande compétition qui va avoir lieu le 28, c'est pas en rugby évidemment, le 28 octobre, hein, c'est ça Marina ? 28 septembre, 28 octobre, 28 septembre, et le prochain match, c'est quand ? Alors, prochain match ici, on attend que le terrain soit prêt, mais le 20 octobre, 20 octobre, on reçoit Chartreuse-Néron, et on se déplace le week-end prochain contre Grézivo dans Beldon, donc on part en Isère, on va démarrer avec trois clubs isérois, ça va être début de saison un peu difficile. Oui, mais on vous fait confiance. Un grand merci à vous à toutes, à tout bientôt, merci, au revoir. Merci.